Tu sais j'ai envie d'innover de ouf nos intros Moi je veux pas innover comme ça J'ai envie d'innover J'ai envie que ce soit la toute première intro On en a jamais vu comme ça sur les vidéos Je te plante un peu J'aime 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 Bonjour à tous ici l'OMG démasqué et il s'en va ce fils de Bonjour à tous ici l'OMG démasqué et oui j'ai retiré le masque pour une très bonne raison tout simplement parce que Salut Tu sais t'étais déjà dans l'intro Comment ça ? Bah je t'ai dit j'ai innové déjà C'est à dire que là t'étais genre t'étais dans l'intro Ouais Et après t'étais derrière donc ils savent que t'as du faire le tour pour revenir Bonjour à tous ici l'OMG démasqué et je suis en compagnie de notre cher ami l'escroc On est content Écoutez moi aujourd'hui nous allons parler d'un jeu qu'on adore mais plus particulièrement du pire scénar qu'on ait fait du meilleur ou du meilleur ça dépend du point de vue du pire scénar qu'on ait fait dans notre histoire de reste je pense que c'est dans mon top 1 Donc premièrement ce JDR story va avoir un moment un warning Peggy 18 parce que oui Ahah 21 même Peggy 44 Si vous avez pas 44 ans vous dégagez Peggy ouverture d'esprit Peggy préparez vous à rencontrer Satan Donc déjà ça vous donne le temps Ça tente Pourquoi t'as que j'avais dit quoi ? Satan Ah non ça tente Ça tente tout ce que je disais T'as compris j'ai mon affaire Fils de f*** du gros Pour moi ça je peux bipper les gros mots parce que fils de... C'était un peu une mécanique En tout cas c'était pas grave On va vous parler aujourd'hui de Vürb mesdames et messieurs Vürb le jeu de rôle où nous incarnons des hommes de la préhistoire des homo sapiens Romagnon des homosexuels Bon tu peux jouer un homme de Néandertal ou un homo sapiens T'appelles ? On va me couper j'ai dit homosexuels Pourquoi ? T'as dit homo sapiens Alors ceci dit C'est probable et possible Qu'à l'époque il y avait des homosexuels Oui Parce que vu qu'on est dans la Rome Pourquoi est-ce que cette vidéo prend cette tournure ? Je sais pas C'est ta faute on peut le dire Je sais pas Quel un de nos jeux coup de coeur C'est un jeu qu'on a... Alors on a pas joué des masses C'est vrai Il y a la campagne Le signe noir qu'on attend de faire On espère un jour Ni lui ni moi n'étions en MJ dans cette partie C'était le très célèbre Johan Qui arrivera peut-être un jour dans un univers historique Mais vous avez déjà vu dans City of Mist par exemple Trois gars pour essayer de comprendre qui a les clés Et on avait la chance d'être... On avait la chance qui masterise cet univers Et moi je suis un amoureux de roleplay Et je vous avoue que c'est typiquement le jeu de rôle Où tu peux passer ta soirée sans faire de scénar Juste tu chasses pour nourrir ta tribu Et juste... C'est vrai C'est vrai On a passé des soirées à chasser Mais littéralement chasser tout type de gibier Ouais non ça c'est trop facile Et c'était vraiment une grosse partie de notre gameplay C'était juste nourrir la tribu Se balader Et découvrir Chercher des plantes Créer du roleplay Interagir Voilà Évaluer les menaces Résister à des tempêtes Toutes ces conneries Il y a un gros gros grosse partie du jeu Pardon Qui est une très extrêmement axée sur le rivalisme Et nous On s'est plutôt bien régalé Franchement c'était pas mal du bain Mais on a chassé beaucoup de choses Ouais Bon on a surtout pas fait beaucoup de quêtes au début Oui En fait Quand on a commencé à jouer à Burm Et c'est ça qui est très très cool C'est qu'on En fait On était face à cet univers tellement vaste Dans une espèce de découverte On connait la préhistoire C'est ça qui est cool C'est qu'on a pas besoin de se procher dans un univers inconnu ou autre Là on avait juste C'est Cet espace infini de jeu Et chaque trace de bestiole qu'on trouvait Chaque piste Chaque excrément C'était une nouvelle aventure C'est vrai Et d'ailleurs le jeu Le jeu a été construit A été réalisé sur des vrais Sur des vraies méthodes de chasse à l'époque Mais ça c'est très cool Ok Je sais pas si tu savais que Par exemple on n'avait pas d'arc Dans le jeu On n'a pas d'arc dans le jeu Normal Mais On n'a pas de m16 aussi On fait des mythos de combat à ces 130 Mais Non mais sérieux Mais Ça veut dire Qu'en progressant D'un point de vue technologique Travaillant dur En cherchant de nouvelles méthodes Tu peux obtenir un arc à monge Tu savais pas ça ? Ok C'est un truc de ouf De faire du feu Des bâtons Tu lances des flammes Tu lances des flammes Je vais récupérer ta chaîne Ha 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 C'est parce que j'ai retiré à cagoule Alors c'est Je le disais tout à l'heure Mais je me disais tout à l'heure Mais je me disais tout à l'heure Mais je me disais tout à l'heure J'ai toujours une cagoule Sauf qu'en fait je suis moi même J'ai des restes J'interprète pas le FG masqué C'est vrai Ça n'avait donc aucun sens De mettre une cagoule C'est moi qui se les dise pas toi Mais Ouais Mais c'est quand même ma chaîne C'est moi qui décide Si c'est moi qui ai dit Bon bref Du coup Notre tout premier sénat On va l'éluder assez rapidement Pour passer au gros Et au vif Du sujet D'accord La partie 1 Comment ça va passer au gros C'est toi tu me trouves des gros Tu vas passer au gros Pas bien des gros J'ai plein de toi de gros Toi par contre tu veux pas qu'on passe au gros C'est peut-être toi Tu as un problème avec les gros Tu as des pas de gros dents Ouais Bon allez reconcentrons-nous un peu Reconcentre T'as compris Toi t'es vraiment concentré toi Ouais 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 C'est vraiment l'art de la concentration Toi t'es l'iconisation même de la concentration Exactement Bref On a joué à Wurm Et on a fait la première La petite quête d'introduction Qui était fort sympathique Mais nous Ce qu'on va vous parler aujourd'hui C'est l'un des pires scénars qu'on a fait de toute notre vie Il y avait un méchant qui avait volé une faim au village Ils sont partis le retrouver Ils ont traversé des forêts et des récifs Ils ont finalement pas les retrouvé dans une grotte Ils se sont battus Il y avait de larges larges dégâts et de dommages Et d'ailleurs Naipil et Jérémy ont pris très très cher avant de ce sauvetage Si vous vous souvenez bien C'est vrai Et on a sauvé la fille et on est rentré Je sais que je m'en souvenais quasiment pas C'est fini Ça m'a pas remarqué de ouf Parce qu'en fait c'est simple Quand t'as joué déjà Dix heures avant juste de chasser Quand tu dois sauver le bœuf Donc bref voilà Ça on s'en fout un peu de cette partie Sachant qu'en plus de ça Elles sont enlevées par un route de Pekno dans un village plus loin Et là j'ai envie en chassant Tu peux rencontrer des tigres Adam Sarab des trucs de ouf Moi j'ai surtout au début de croiser des volatiles Mais oui Il faut commencer petit Après voilà Ouais Parce qu'il paraît le T-Rex Il descendra enfin Dans un autre temps C'est vrai c'est un volatil Donc euh Tu vois tu commences petit et tu montes euh Ouais je crois pas à cette théorie On dit petit à petit l'oiseau fait son nom Je crois pas à cette théorie Ouais Moi je crois à la théorie de Jurassic Park Ah ouais moi aussi Moi aussi j'aime bien Je pense que Si tu bouges pas le T-Rex il voit pas Je pense que Spielberg Il connait mieux les dinosaures que les archéologues Ouais Ouais Et en même temps il a fait plus d'études sur ça que Ouais puis c'est Spielberg Oui C'est vrai Et puis tu penses qu'il est tellement fort qu'il peut décider Qui C'est euh Ouais non c'est vrai C'est vrai c'est vrai Spielberg C'est vrai Sacré cinéaste C'est un cinéaste ? C'est pas un joueur de foot ? Ah non 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 t'as raison c'est euh C'est euh C'est Zinedine Zidane Ouais c'est ça ? C'est lui qui a fait Star Wars ? Non Ah non Star Wars c'est Kylie Jenner Ouais c'est vrai c'est ça C'est ça C'est ça On s'écarte Viande On s'écarte Et on s'empoisonne Comme une flèche Qui nous illusionne Faut pas Tu sais à chaque fois qu'on fait un jeu d'art story j'ai toujours peur que j'ai pas lancé Petit contexte pour la pire partie de Vurne La pire partie de La meilleure La pire partie de jeu de rôle que j'ai vécu La meilleure partie de jeu de rôle La pire de tout ça Arrête de mytho tu kiffais Je kiffais Voici le contexte Voici le contexte de cette partie La pire partie de jeu de rôle Alors premièrement pour commencer Nous avions créé à l'époque Chose qui existe encore avec qu'on va organiser une en janvier Les vacances clochards village à notre disposition une maisonnette où il n'y a pas grand chose autour cette maison a juste un salon cuisine ouais à l'étier un frigo les petits frigos comme ça une gazinière en plaques et le frigo bas un lavabo qui est sur la gauche mais qu'il n'y a pas d'eau chaude on s'en va et à la veau faut pas faire couler d'eau dans la rue vous pouvez pas faire couler l'eau dans l'arabeau ça qu'on nettoie dans une bassine avec le qui coule et ensuite on vide l'eau dans le par la flètre je vous jure que c'est vrai donc ça c'est le contexte dans lequel on est il ya une petite mais une chambre quand même avec un lit double dans lequel on n'est pas de dormir même une douche où tu peux pas utiliser l'eau de la douche dans la douche non la douche est dans tout ça va mais je sais mais là c'est pareil pour la douche est l'eau alors la douche est le haut dans la cave ce qui veut dire que quand en hiver et c'était l'hiver tu descendais dans la cave pour te doucher dès que tu sortais de la douche tu voulais mourir tellement il faisait froid et l'eau prenait un temps fou à chauffer les toilettes aussi sont dans la cave pour allumer l'arrivée fonctionner pour allumer la gazinière ça prend environ 15 minutes en arrivant c'est le jeu ça c'est une épreuve de colanta il faut qu'on ait le feu si on n'a pas l'allumé on n'a pas de choses on n'a rien c'est la merde c'est la survie et pour ajouter un peu de piment à tout cet environnement ce jour là le jour où on arrivait dans la maison clochard il n'y avait pas de toilettes les toilettes ne fonctionnait plus qu'après nous fait mon cher l'escroc on a créé des toilettes on allait au fond du jardin mais genre au fond en profondeur le plus loin possible du jardin on a creusé un trou profond on a trouvé une chaise qui était cassé donc on l'a plus cassé c'est ça pour faire un trou dans la chaîne en avant une chaise sans fond sur lequel on pouvait s'asseoir qu'on avait passé au dessus du trou voilà et après je fais pas de dessin pour la suite mais ce qui était marrant c'est que le monde les astres se sont dit non c'est trop facile ils sont trop forts venons mais de la pluie ouais et le dernier jour c'était incroyable que je faisais de quelqu'un en doudoune sous la neige c'était incroyable c'était pas un coup d'expérience donc voilà un peu le contexte dans lequel on jouait aux vacances cochards et on reste dans ces conditions pour quatre ou cinq jours je connais littéralement que deux mecs qui peuvent venir jouer avec moi dans ces conditions lui et yohann parce qu'ensemble ont fait énormément de bivouac et de bouches crâces et donc on s'emballer un là on a un tour à carrément alors pour nous c'est déjà dû deux étoiles pour un toit à moitié ouais c'est vrai parce que la chambre en fait la blague l'humidité ce qui fait que si jamais tu dors dedans et que tu t'appelles jérémy tu fais une crise d'âme voilà exactement du coup je dormais dans la voiture mais la voiture n'a pas de chauffage la première nuit sac de couchage dans la voiture doudoune tout ce que tu veux j'avais toujours froid j'ai dormi deux heures ou trois heures j'attendais toujours vers 8 9 heures quand il veut le soleil qui se lever pour qu'il fasse un peu plus chaud du coup je me levais archi tard du coup deuxième nuit j'ai compris bah j'ai pris un radiateur d'appoint et qu'une non la troisième séjour au moins ce jour parce que à cette époque là ou pas on avait qu'un chômage oui c'est vrai mais plus tard j'ai trouvé une technique rallonge militaire et grande rallonge de 20 mètres là que j'ai branché dans la maison j'admets le cap jusqu'à la voiture et il y avait un radiateur d'appoint que j'ai branché dans la voiture et je me chauffais comme ça et je dormais dans la voiture c'était incroyable c'est un raconte au chat les gars j'adore et je suis prêt à le refaire dix fois si on est les gars dans ce contexte là et c'est dans ce contexte qu'on joue à des parties de drones sur une mini table et donc l'acteur on est de l'à côté d'un même chez d'autres on est là on joue comme ça et on joue pendant quatre jours non stop et ça fait exactement que ça a fait que jouer manger jouer manger jouer et la gazinière est littéralement là on joue la résine elle a déjà qu'on cuisine comme ça ouais et hop là on mangeait normalement tu manges deux fois trois fois par jour donc c'était tout à l'heure c'est cette fois mais vu que l'âge ou les frères j'ai vu qu'il faire chifrois on aussi pas ça et donc voilà le contexte voilà le contexte auquel on faisait du jeu de rôle et on joue non stop et en fait ça à faire parce que le réseau est chaud d'eau fois les dehors pour des réseaux ouais donc il ya pas de prêter les charges de playlist sur youtube pour faire l'on est génial mais c'est tout les films enfin c'est l'horreur et donc c'est on joue vraiment comme ça et yoann buj d'or au avalus un malade il dort tout en haut dans le grenier dans le grenier où il ya des puces de l'idée plus des insectes et ce que tu veux des tristes en foule bouffe la peau ils sont fous c'est un viking mais c'est un viking qui sont fous et voilà donc on en a un pied dans une voiture sans chauffage on en a un autre qui donne dans une salle remplie d'humidité dans la troisième qui donne au grenier et on se réunit tous les matins vers 10 heures pour partir jusqu'à jusqu'à ce que mort s'en suive et on redonne comme ça pendant quatre jours enfin moi vers 10 heures ouais oui il a toujours à la boue voire 11 heures parce que du coup je dormais quand il ya du soleil mais d'or bien voilà voilà en fait c'est très à vous dites mais pourquoi il raconte tout ça parce que c'est très important que vous comprenez dans quelle étape psychologique on était à t'as oublié que un moment n'avait pas prévu assez de nourriture et qu'on mangeait des gâteaux j'en faisais des palmiers parce que lui il devait c'est de la viande et il l'a oublié c'était ces jours là en plus on avait acheté de quoi faire des barbeaux etc et moi j'ai sorti la viande du monde quand j'ai rempli dans le sac de congélation chez moi j'ai fermé sa congélation je suis descendu pour prendre la voiture et j'ai laissé ça que je vois dans mon sens du coup on a trouvé ça a grignoté moi c'est moi qui rapporte tout ce qu'ils réunissent à chips bonbons gâteau et c'est lieu à des rapports tout comme voilà et on se pose sauf qu'on commence à prendre l'apéro on dit putain il serait temps de manger quand même vrai et là je fais je vais dans ma voiture je vous mon coffre je me souviens pour la rue dans le coeur réfléchis je remonte dans la salle joue le frigo comme ça elles sont assis à côté de moi ça et j'en dis les mecs est ce que c'est possible j'ai oublié la viande je rigole mais moi yohan on n'a pas rigolé qu'on l'a regardé là c'était les vrais vacances rochards voilà et on a mangé des gâteaux des petits beurres dans deux jours et du coup un jour on a craqué on a pris la voiture on est parti quand même acheter on n'avait plus de gâteaux on arrive d'un cours de gâteau j'y vais qu'on peut pas tenir un jour de plus là sans manger c'est pas possible mais t'es obligé de refaire un ravitaillement nous étions à cette époque dans l'élaboration de fivertarm et donc on bossait un peu sur l'élaboration avec yohan et cetera et puis accessoirement on jouait déjà vu au moment on veut bien non 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 c'est des forces donc totalement en fait on joue on se voit un autre jeu on avait un autre projet d'élaboration de jeu de rôle des frottes donc on peut tester des trucs c'était un peu notre week-end de playtestage comme comme on sait que jérémy dort jusqu'à 11h30 nous le matin ça me laisse autant travailler sur la mise en forme du système de jeu et de play tester toute l'après-midi toute la nuit et c'est ce qu'on faisait en internet de temps en temps avec vu et donc on a joué tous et enfin on a joué énormément à vue mais c'était et c'est arrivé l'avant dernier jour en fait bout d'un moment donné on commençait à avoir vraiment froid juste tout petit chauffage d'appoint pour la salle on faisait bouillir des pattes pour faire chauffer un peu plus enfin quand il faisait plus chaud qu'on faisait à manger quoi et et là yohann nous sort un rhum c'était ça oui yohann nous sort une belle bouteille de rhum fatigue froid alcool on s'est dit bon ben on se met une petite race quoi et puis on joue à vision quoi pas de bœuf aussi ça joue ça joue et c'est comme ça que comment ça nous dis j'ai un scénar très sympathique et tout un scénar officiel moi je vous propose de jouer à vieux de créer de nouveaux personnages parce que maintenant on a un peu capté la création de personnages et tout et allons-y à ce moment là on avait déjà peut-être un gramme ouais sûrement voilà non non ça va ça va ça va on avait pas moi j'avais pas vraiment envie de faire un film fouleur p quoi j'avais envie de faire un vieux en compte on a vu que c'était père pero je viens avec une identité et je dis à yohann voilà j'ai envie de jouer deux personnages très clairement yohann avait déjà deux grammes voilà j'aimerais bien faire deux personnages un mec soumis vraiment genre en mode qui qui a la merci des autres et cas ce truc là un peu tu vois le rapport animal des homo sapiens c'est tout un mec qui est vraiment soumis entre guillemets donc qui fera un peu tout ce qu'on lui dit qui veut toujours faire bien voir des autres à l'espèce de soufifre le le cliché du laquet des dessins animés les visiteurs oui j'ai vraiment jacques oui jacques oui jacques ou la fripouille c'était totalement ce que jacques ou la fripouille et donc j'avais vraiment vu faire ce truc là et d'un autre côté j'avais aussi envie de de jouer un mec espiègre un peu vicieux et tout tu vois et je trouvais ça concordait pas un match ou du moins c'était possible mais ça voilà ça complexifie un peu le rôle play pour rien donc tu me faisais penser à avoir un petit peu pas trop mais grima langue des serpents pour ceux qui connaissent en serre des anneaux vraiment mais il aura du truc aura si l'ont tué par derrière avec une bague il est vraiment le le gros le mec tu n'as pas confiance en lui et donc j'aimerais faire de cette personne comme ça et donc je dis à yoann mec ce que c'est possible genre enfin délire des doublement de la personnalité ils sont deux dans mon homo sapiens quoi et on fait un truc un peu cool pour le déclencher de manière un peu scénaristique à demain demi quoi genre si je suis mouillé je change de personnalité ça paraît comme ça déjà déjà là si cette vidéo il est chez lui de faire ça déjà là il est dégoûté de quoi mais vous pouvez pas comprendre à quel point c'est parti de moi vous allez voir après mais donc on s'est arrêté aux tuer vas-y viens on fait ça et tout c'est très cool putain c'est trop bien voilà c'est moi je prends une face à yoann et yoann qui est maître du jeu qui est représentant de vieux qui a le contrôle sur la partie qui a deux grammes c'est tout les deux gras me dit il est très très chaud j'ai dit vous êtes sérieux moi j'étais choqué alors que lui il voulait jouer à vivre encore à ce moment là n'avait pas compris et donc toi tu joues parce que c'est assez basique pour le coup oui pas perdu mon perso dans l'autre partie où il était mort son personnage j'avais c'était quoi un nom genre non non tête de puma ou je sais pas quoi genre je maîtrisais la technique du qui ou c'était un mec plutôt ah oui je me rappelle de ça ouais toi c'est un petit fait la collection aux animaux la grippe de tigre entre comme ça j'avais trouvé un nom bizarre ouais du coup moi j'avais choisi de faire basse pas de pattes de tigre je sais plus ouais j'avais fait son frère du coup tu t'en souviens super bien et oui effectivement tu étais le frère de l'autre des morts qu'ils bougent et du coup comme j'étais son frère j'avais récupéré une particularité de son gros du coup j'avais et toi tu vois pas qu'à cette époque là tu voulais encore jouer tu voulais encore jouer vraiment tu étais encore pour moi ouais j'étais dedans j'avais des gens des gens tu étais dedans quand tu voulais jouer la vraie partie parce que c'est vrai qu'à la partie d'avant dans l'élaboration des personnages dans la conception de nos personnages on s'était vachement plus impliqué si le premier parce que c'était le point quand il veut vu on s'était vraiment mis dans la personne à gestion mais là vraiment c'était juste la soirée moi j'étais pas c'était parti pour sa bouteille le froid et tout ce qu'elle avait il ya un pote à nous qui nous avons ça c'était la première partie on était en jouant encore plus et retourner il n'est pas resté pour dormir à lui il a juste fait la partie manger jouer il a reparti il a compris que c'est ça quand ce que ça c'était pas c'était pas pour lui aimer pour le mais là sur cette partie là on était deux jours après il y avait personne n'est pas on était dans le coup du coup autant sucré un personnage plus ou moins classique entre guillemets voici l'air à l'autre que j'avais pas vraiment faire c'était tu étais l'un des lundes et mal alpha du de lundi d'âge et et à tracé j'avais deux autres guillemets exactement et on on décide donc de de se dire ouais mais c'est un peu chiant de jouer toujours d'aider de mon sapiens classique c'est mon idée qui venait on joue des cannibales venus on fait des canibaux cannibale au plomb ce cannibaux nous nous on fait des cannibaux allez je tiens à mettre tout de suite le pg 18 pg 18 non je pense que les gars n'écoutez pas cette vidéo en présence d'enfants n'écoutez pas cette vidéo en présence de votre femme ou de votre mari car elle pourrait vous regarder d'un regard très suspicieux bordel sauf si la personne qui regarde mais du coup oui mais c'est dans son mari maintenant qu'à son mari masculin oui oui c'est ça ne parle pas ne regardez pas cette vidéo en présence de votre femme si c'est un homme ne regardez pas ou une femme est l'auré en vrai en fait car elle n'est pas cette vidéo avec quelqu'un qui vous apprécie je vois là quelqu'un qui vous apprécie soit un homme une femme un dragon à un chimpanzé l'horaire des pans présents de votre chien même ouais voilà c'est ça parce que même il va enfin bref allons dans le sujet on décide de jouer des cannibales des cannibaux des cannibaux on décide de jouer des cannibaux et la partie commence et on se lance à la conquête de le d'une aventure voire contexte du village yohann et bourré à ce stage ça presque j'ai réduit comment c'est bien et le speech du village c'est très simple on est des cannibales d'accord on a une chef de village que la matriarche qui elle en fait c'est elle la seule plus forte au monde de roue man mais des années sa grande forte elle a perdu aucun combat et elle règne sur notre tribu voilà c'est la fumée la mort doit être d'une main de maître et surtout elle règne du sur la tribu par la force ouais en fait c'est ça que personne ne peut s'opposer elle dans ce contexte ça c'est à dire qu'on essaye ils sont morts ils sont morts et sont morts et en plus de ça c'est un village cannibale donc on accroche des corps humains des trophées c'est vraiment le village glauque de ouf et mon personnage est du coup lui il a une femme il a un enfant mais on les voit pas encore à ce moment là là on a juste ce contexte où ça on a cette cette femme alpha cette matriarche qui nous dit vous allez aller chercher à manger pour la tribu si vous ramenez pas à manger pour la tribu moi je m'occupe de vous personnellement parce qu'on va vous bouffer ça commence comme ça voilà voilà moi j'ai pas trop envie de me faire bouffer quand j'étais non on va chasser des trucs ouais mais au début je me t'ai dit ah vas-y en vrai parce que j'ai fait un personnage un peu badass moi aussi en vrai peut-être je peux me la faire non j'avais provoqué mais yoann m'a vu t'évite comprendre et en plus comme t'as dit il était bien il est un peu sorti de son vrai rôle de gil il m'a montré ses stats j'ai dit ok ouais je vais aller chasser en fait j'ai vite compris que ça ça va j'ai pas les jamais pas les capacités et du combat et donc là on part clairement sur plus d'une heure de roleplay ou marge dans la forêt on discute et où il découvre mon personnage et en fait il n'a qu'une personnalité il a le mec espiègle et en fait on continue comme ça on avance on avance et en fait littéralement il comprend que lui dans son repas il supporte pas le mien il devient fou et il dit putain fait chier fait chier et et yohann fait appel à la bénésection des anciens car il se met à pleuvoir et là ce qui se passe c'est que je change de personnalité je suis mouillé je deviens soumis et donc là je m'adresse comme ça maître maître vous voulez que je fasse quelque chose et je vous ai littéralement tout ce qu'il me disait et le désert va chercher du bois pour faire ça l'histoire de l'eau qui fait changer la personnalité vous ne l'aviez pas dit au début oui c'est vrai donc je savais pas vrai ce qui fait que quand il a plu et qu'il a changé de personnalité je me suis dit merde il ya un truc dans l'eau ou je sais pas quoi c'est vrai que en purée c'est vrai que quand j'avais eu cette idée de ce qu'ils auprès de tt mais il faut revenir être totalement dans la question du personnage c'était pourquoi on n'est pas au courant donc j'ai découvert et j'ai dit mais il se fout de ma gueule et c'est vrai tu pensais qu'elle était sur l'eau il voulait plus qu'on la voit c'était l'importe quoi et le cas à ce moment est encore un petit peu dans du sérieux les pattes où il s'est dit bon quand même il a capté que ça n'allait pas être ouf là que ça n'est pas ultra repère parfois ultra précisément du vire dans la partie mais comment c'est il voit il voyait pas encore pote rose et donc là je change de personnalité devant lui et qui comprend plus rien il est une heure de repère qu'un mec super chiant mais en vrai ce sujet n'était pas pire pas n'était pas mieux je veux le dire horreur c'est il écoutait ce qu'il dit mais tout le temps maître mais toutes les dix comptes j'en avais marre à quelle n'est pas que je voulais que ce soit l'autre qui revient on commence à on commence à avocat c'est le donc moi je suis sous vivre on commence à chasser en chasse on voit d'être un certain niveau un peu trop gros sont du bon oui encore et tout on finit par trouver du gilet et on on arrive à récupérer de la viande ont fait l'ongée de chasse tout se passe bien et tout tout est cool et en fait au bout d'un moment donné je sèche et l'autre revient du coup c'était comme ça ça marchait alors fallait que tu te remouilles ah oui va fallu tu te remouilles à l'accord donc je me fais remouiller un moment donné ouais il y avait un truc dans l'eau et c'est trop lourd et en fait si je plongeais dans l'eau il y avait potentiellement peut-être des bêtes genre pour le rame ça c'est pas trop lourd mais je pouvais pas le porter comme ça fallait vraiment que je plonge mais demain et du coup bah j'ai dû au larbain d'aller le ramasser sauf qu'à ce moment là j'avais pas compris que c'était l'eau d'accord maître je vais me chercher si jamais il y a une bête il va se faire bouffer et j'ai ramené le truc et effectivement je suis revenu avec l'autre non tu es rentré dans l'eau et au moment tu es allé pour soulever le truc je regarde je fais quoi là je vais pas ramasser me dit mais tire-toi qu'est-ce qu'ils vont raconter c'est trop froid allez-y vous même il peut changer avec l'eau voilà et donc là je reste avec l'autre à le truc dans l'eau c'est moi qu'il est pris c'est un crâne de oui mais tu t'en souviens c'est bien je m'en souviens pas dit elle était incroyable cette quête moi c'était l'abbé c'était un crâne de de tigres à dents de sabre et donc du coup là ce qui se passe c'est que moi je suis redevenu l'eau chant je me laisse plus faire j'écoute plus les ordres je suis voilà je suis un peu je suis libre d'un épreuve mouvement et surtout je veux très je contribue que très peu au groupe et donc lui en fait il galère dans le sens où il galère dans le sens où il se retrouve il se retrouve à faire tout seul tout seul et au moment de dormir même je veux pas faire de ronde etc etc et je décide depuis l'écouté du tout quoi de faire que ce que j'ai envie et au delà de ça j'ai même commencé à faire cuire la viande qu'on devrait ramener au village oui c'est vrai parce que j'avais la donne c'est vrai et qu'est ce que tu as fait du coup il n'y avait pas de pluie il n'y avait pas de proximité du coup je vais pisser dessus pour qu'il arrête ses conneries je suis bien incroyable m pitié fait pas ça c'est chaud et du coup il commence à me donner des ordres voilà il porte la viande on rentre au village moi je rentre avec le crâne de tigres dans le sable on donne la viande la chef est contente et tout habillé un truc non non quand on rentre c'est pas tout de suite quand on rentre il y avait la cérémonie de bataille là d'abord oui mais attends mais c'est ça en fait le truc ce qu'il faut savoir c'est qu'en fait on a un village particulier parce qu'on est cannibale mais on est aussi poly 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 amoureux polygames ah oui pour les mots polygames et tout le monde a droit de coucher avec tout le monde enfin ceux qui veulent en tout cas sauf la chef la chef si elle t'attrape elle te dit tu viens dans ma tente homme ou femme t'as pas le choix et elle nous faisait l'amour tellement violemment qu'on perdait de la vie qu'on perdait de la vie donc on voulait pas du tout sachant que quand on rentrait des fois on était blessés et on pouvait nous achever en fait et donc quand on arrive au village elle est très très fière de nous ouais c'est toi qui t'es fait choper bah en fait je lui donne le crâne de tigre il ya la cérémonie de combat c'était pour élire le nouveau mari de la chef non c'était pour le nouveau champion champion et sur le nouveau chantier mal qui oui ce nouveau champion de la chef et je me dis tiens pourquoi pas tenter ma chance mais tu savais pas que j'en ai pas ok et bref le combat se fait j'arrive au boss finale et le poste final du tournoi c'est le mari actuel l'un des maris en tout cas de la bosse donc il est bien badass s'il est marié avec elle c'est qu'il est bien badass en contre en parallèle on avait on avait rejoint enfin moi j'avais rejoint le village j'avais vu ma femme il avait ma fille oui alors que la femme super belle incroyable je comprends pas comment il fait pour être avec elle et sa fille c'est un peu donny dans elisa de la jungle ou alors ouais ou alors pour ce qu'on vu à l'eau fou pour ce qu'on veut à l'assassinat à nos fonds là qu'on est tenu en laisse voilà c'est exactement ça et ça fait été dans une cage de base oui ma fille dans le cas j'ai quand je rentre chez moi elle n'est pas dans la cage donc ça c'était avant le combat de la chevaise ma chérie qu'est-il arrivé à notre femme et elle dit j'aime pas non moi je ne sais pas je n'avais pas encore je trouve ça pourquoi je rencontre aussi un bon coup ce que j'ai créé j'aime pas que tu m'appelles ma chérie comment ça tu n'aimes pas que je t'appelle ta chérie comment ça ma princesse ma douche comment ça j'aime pas que tu me respecte quoi on était mort derrière et en plus ce qui est très heureux c'est de jeu de rôle à la même voix ça me tue les femmes et les vieilles donc c'est le plus quoi et et donc bref du coup ma femme elle est totalement folle je me casse cherche ma fille et ma fille avait bouffé le voisin ouais c'est ça elle va commencer à le manger oui du coup j'avais pas chez les jambes en voie tâche et tout la ramener tout c'était le bordel pour la remettre dans sa cage et là il le combat des champions exactement je me tape contre les balles et on va dire les sbires un peu éclaté je les dégomme et là j'arrive aux champions mais comme par hasard dans tous les jeux de rôle c'est tout en ça quand tu n'as pas besoin de faire de bons lancers temps fait et quand on a besoin c'est là que ça ne sort plus et du coup je faisais que des lancers de merde face aux champions il a failli m'éclater heureusement que yoann était sous deux grammes il était sympa j'ai sur un coup de chance à la fin où j'ai fait des bons lancers et lui non j'ai réussi à reprendre le dessus avec genre hp un pv j'étais en train de boiter je voyais plus rien qui lui a mis un coup de hache il est tombé au sol et du coup je suis devenu nouveau champion et la matriarche leur gamme qui n'ont en état mais des déficits de défoncer quoi elle dit soignez le et ramener le dans mon lit mon nouvel homme que soigner je risais les bras de hp en fait comme ça on en met sur la chabot du village et moi je veux pas non mais gros c'est ça c'est ça que c'est là on va découvrir la chabot mais toi pourquoi ah oui parce que j'ai passé parce qu'en fait du coup vu que c'était mon serviteur elle elle voulait absolument en fait ça l'avait excité les combats notre chef et voulait absolument quelqu'un à ken dans l'île est allé me prendre moi du coup elle allait m'achever car mon compte mais dans la tombe et qui est bien au serviteur non lui il veut et du coup il a dit mais c'est d'abord pas à résidue j'ai une femme j'ai pas dit je pense que c'est toi et dans un c'est vrai c'est toi ah non j'étais attaché aux piliers de voile c'est toi qui fait prendre par là on achète et moi on m'en met sécher le chamad le temps que tu te fasses des drogues et tout ça je me réveille à tout à tout à tout à parce que je faut que je rajoute un truc très important partie du principe que là le scénario de cette mini campagne n'a pas commencé oui parce que le vrai scénario il arrive à n'a pas commencé il a commencé oui et non j'ai ramené la tête de tigre oui mais du coup c'est la chef qui l'a récupéré oui mais il ya comme ah oui c'est vrai vous allez voir enfin bref du coup lui va se faire soigner et moi je me fais violer exactement une fois qu'il ya la vie de violer tu perds des pv purement que je vois dans la tente du chamad et là moi je me réveille et le découpé il y aura il me dit de faire un lancé de de l'étape tout sculpté oui voilà et moi je dis où est-ce qu'il a à poil et tout et donc il dit bien sûr et la pauvre enfin normal je suis joué du coup il est bien ce qu'il est bien monté il est bien monté où il n'est pas bien monté du coup il y aura des demandes de l'ancien des devants je vous promets j'ai fait un méchique du coup il faut qu'il savait pas quoi faire et l'improvisé au point du bon en fait il s'était à une malédiction bon on s'est pas débrouillé des habits il ya plus rien n'a pas pédicien là on dit quoi c'est le quoi de mec tu es trop beau il commence à faire une description mais sérieux en mode octobre tu sais il nous décrit qu'il y avait quelque chose avant mais classe a totalement disparu jour et on découvre petit à petit en fait que ça s'est répercuté sur toutes les personnes du village après la fête il ya une malédiction et malédiction et malédiction et en fait j'étais premier à toucher ouais en fait c'est parce que la la d une des fans divinités sont pas une des c'est une divinité du sexe elle n'a pas été on n'a pas fait assez de rituels genre pour la vénérer du coup elle envoie une malédiction et s'est passé par moi parce que j'ai fait un bon filant et là vous comprenez qu'on est plus du temps du vélo mais cette histoire ne fait que c'est et donc on est au milieu ce sénat où tu n'as qu'est exactement et la quête et la quête et la quête comment de retrouver mon pénis et de vaincre la malédiction et on est bourré toujours et il est vers les trois ordinateurs c'est ça voilà là on en a ce stade là donc on l'a fait là c'était le genre de morceaux sénat ouais j'ai retrouvé là c'est de dire pas on reprenait tout ça c'est le lendemain soir etc et on commence à enquêter pour retrouver le pénis de notre chère patte de tigre ou patte de lion je sais plus entre eux mais moi c'était moi c'était boîteux quelque chose boîte ouais boîte le boîte de boiteuse rentrer comme ça un truc que boiteux genre faut qu'on boîte et du coup on reprend notre scénario moi je dois autre je vais m'occuper de ma fille constamment elle fout que la merde et on se dit ouais c'est un bon moyen de défense peut-être on est avec nous et tout oui c'est vrai mais je crois que ta femme était pas trop d'accord ou elle voulait pas trop et en fait ce qui est très marrant c'est qu'entre temps je suis redevenu j'ai pas couché avec ta femme non dans le jeu non non pas toujours quasiment sûr ah non elle voulait un mec viril badass elle est en train de me chauffer et du coup qu'est ce que j'ai fait je voulais pas que je veux parce que moi je sais que quand je redevenais l'autre oui salaud la même bien c'est ça 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 c'est en fait elle commençait à me chauffer parce qu'elle a vu que j'étais un peu badass et tout maintenant n'avait plus pénis et là j'ai plus de pénis ça savait pas c'est ça c'est ça elle chauffe de ouf à ce qu'elle veut un mec badass parce que j'ai pas de pénis ah oui autre chose de très important qu'on oublie précisée on faisait tout ça dans le village mais on fuyait la matriarche ouais parce que si la matriarche découvrez que son mari n'avait pas de pénis et c'était fini à se faire tuer donc il était une préquette lui voilà c'est ça c'est ça c'est ça donc du coup elle m'a pas voulaient coucher que toi mais tu n'avais pas de pénis et je sais plus comment mais je jouais quand même faire pipi j'avais plus de pénis mais j'avais quand même peut-être un vagin franchement non mais j'avais juste un trou il était beau radio à l'âge et du coup moi je devais redevenir la monde et je suis redevenu moi-même ben non mais c'est pas comme ça que tu es au débat je parlais comme ça mais je sais plus comment mais je suis redevenu moi qui t'a encore pisser dessus pour avoir de l'être peut-être ce que l'on a c'était pour tueront pour justement que tu rejères ta femme à vous pensez que faisait à bout ça à partir du moment et puis c'est dessus tout le temps pour que oui voilà j'ai déjà l'avait besoin de l'autre et donc je redevenais je jouais de chez l'autre le fin le méchant le seul que ce qui était pas de bec quoi que t'es pas soumis et lui dit quoi donc du coup du coup je commence à dire il faut se soumettre en communion avec le chaman on reste ici d'abord cache-toi t'as quand même qu'elle t'a pas bon oui c'est vrai j'ai lâché toi je vais chercher les chamans pour trouver des solutions je vois le chaman on l'avait buté le chaman on m'avait plus tard oui mais à petit pourquoi les barrières ce que je me souviens je repars dans un autre chaman oui parce que quand quand je me suis levé le réveillé et j'ai vu que j'avais plus de pénis a voulu le dire au chef mais c'est pas ça c'est qui m'avait mis des produits sur moi on avait pensé que c'était elle oui c'est moi qui est joué un peu sauf que moi je venais de me réveiller donc moi je l'écoute et du coup on l'a fumé alors qu'elle avait juste constaté que on pensait à ce que l'on n'avait pas capteur sur mes blessures mais du coup je pense que c'était qui a enlevé mon pénis et du coup on l'a tué je vois les marches mais qu'est ce que c'est que cette histoire faut que j'aie trouver un autre chaman et puis je vois l'autre chaman c'est qui tortue endormie ou un petit je sais plus quoi j'ai eu un chamanique la nuit j'ai eu tortue endormie il faut que tu me ramène au monde des esprits une malédiction s'est appattue sur le village de cannibaux nous devons trouver une solution pour absolument absolument ramener le pénis du champion du village et donc je veux faire ça et là il m'envoie dans une vision de merde lancement alors c'est la deuxième partie pour t'es blan tu voulais non ou si il t'envoie d'autres non il t'envoie pas dans la vie s'il t'envoie dans la vision il t'envoie la vision pardon si je vous laisse il t'envoie dans la vision on va dans la vision et là je me retrouve dans un harem ouais gigantesque ouais et je vois du coup la 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 ds de la sexualité là l'esprit de la sexualité la représentation on tient à préciser yohan était vraiment vraiment bien et ça représente beau sur c'était on était tous bien c'était j'abase c'est déjà bas alors j'arrive je vois je vois un autre qu'elle a comme ça plein de sang alors là je veux dire qu'est ce qu'il me raconte et là je suis dit elle est une dieu je me mets à jouer comme ça je dis oh vous grande déesse de la fertilité écoutez nous nous excusons pour tout ce qui s'est passé nous nous devons nous devons nous devons trouver une solution pour que votre malédiction s'arrête et donc elle me dit oui tu vas devoir me faire plaisir je me retrouve à faire un cul d'un gus non tu voulais pas attendre que c'était sorti de la vision à un bar et ah oui c'est un connard et c'est jamais de la c'est vrai j'étais ça pourquoi t'as pas fait ouais je suis putain et du coup il me regarde je dis tu vois je lui pisse dessus qu'est-ce que je peux faire pour moi là du coup en champan tant qu'on ordonne pour avoir la vision et fait tout ce qu'elle te demande et donc lui il a tout fait il a tout fait sauf que sauf que quand il a fait jouir j'abase elle a en gros elle a l'éaculé c'était une femme tout est sûre et du coup c'est la faciale dans le visage il est dans du coup j'ai retenu le pire c'est pas ça c'est que l'on nous dit une fois qu'il a fait tout ça que je renais la dette de la fertilité nous dit ce n'est pas moi et le cas je reviens je suis pas je ne sais pas c'était pas elle déjà et c'est là déjà lui t'oubliez que tu voulais me niquer du coup voilà qu'il a sorti sa dame je sais pas quoi il n'est pas déjà blessé tout j'avais essayé à l'aimé claqué en vrai que je le prenais en verre au calme mais là là même sa fille à me fumer mon fils est un chiffon non mais on a vu cette douce c'était à la vie de ta femme et du coup du coup il voulait me fumer j'ai dit à yohan je le pisse dessus j'ai lancé ça serait fallait que dans sa nez alors il avait mis en place des règles parce que c'était un peu abusé de faire des gèvres à bibi j'avais pas envie de faire du coup tu voulais m'allumer du coup il m'a mis des coups j'ai perdu encore plus c'était n'importe quoi c'est parti en couille et du coup la malissante n'est pas réglé et moi mon air approche la femme comment c'est la matrage comment ça marche dans le village où sont tu ouais c'est vraiment que c'était chaud imaginez genre deux mètres 20 130 kg de mais joli joli mais vraiment vraiment joli pour un homo sapiens oui enfin par contre c'était vraiment belle la fin mais des boîtes afin mais je les avais décrit c'est un boulot elle était incroyable je m'en rappelle je me rappelle c'est bon je pense que c'était démarche dans ça mais moi je m'en foutais des bonnes enfants du coup on se retrouve avec ce tout cas et on fait le lien et tout et lorsqu'on fait il ya un truc aussi de se dire mais ce qu'il ya un sens à cette quête en vrai ouais et en fait yoann nous dit que oui il ya vraiment sens et tourne en rond on fait on comprend pas et là c'est toi qui trouve et ouais et là j'ai putain le crâne le crâne depuis le début c'est que j'avais ramené ma élection exact et lui il avait mis sur sa tête et tu vois ça c'est pour ça que c'était lui près une toutes les hommes qui avaient touché s'est approché de près de l'entreprise heureusement heureusement que moi je n'avais pas fait parce que du coup depuis le début je n'étais pas allé du coup il fallait récupérer le crâne c'est ça et l'emmener au chaman et le chaman nous a dit oui c'est la malédiction il faut l'enquilier ouais c'est franchement on a fait un truc on avait réussi à intérêt et tout c'est bien fini on a récupéré nos pénis j'ai refait à lancer la fin a été un peu expéditifé parce que lui allait dire ouais il dormait et dormait en groupe à les voire un tigre je crois un esprit un esprit de tigre sauf que comme il dormait on lui a mis trois coups où il est mort alors que tu quittes ça c'est spécial à l'époque moi je faisais des séjours il ya longtemps un cas de nalberg avec lui et tout on faisait plein de jeux de rôles quand yohann enfin yohann il avait la réputation que il est super scénat mais ses bosses deux fois c'était toujours éclaté parce que c'était la fin et il dormait à tiguer quand ça dormait donc toujours les bruits en deux minutes sur ses tables contre des vieux trucs éclatés ils nous ont mis cher mais le poste de fort hyper badass hyper gros deux coups il est mort c'est mario en fait trois coups et plus ce trois fois sur la tête il est mort et je crois et je crois petit regret quand même je pense que enfin je me rappelle que le jour on a fini c'est là après on n'a jamais joué qu'on est rentré au viage et tout soit on a vraiment tué le boss vente la mention je suis rentré au village je me suis fait violer par la matriarche je me souviens pas violer non mais en gros j'ai kiffé et voilà je me souviens pas pourquoi on était en collège si on avait quoi était destin enfin même pas on avait été il avait fait en mode bâcle il avait fait en mode ok mais ouais c'est vrai que voilà c'était probablement je pense là je pense que c'est la partie de jeu drôle la plus débile ouais et encore là on vous raconte mais vraiment on a dû louper des passages vraiment en gros c'est un miracle c'est un bien qu'on s'en souvient bien toi tu t'en souviens vraiment ma meilleure et moi j'étais enfin de virent en tout cas c'est ma meilleure qui était incroyable je pense que je veux vraiment plus non mais alors attendez à ton truc de fou je crois que c'est tiré dans une danse d'un morceau de vrais sénat ça je crois que ramener le crâne ramène nos villages et que ça fait une malédiction et après il faut pas oui oui ça c'est quoi qu'elle est vraiment du coup il a adapté et parce que encore une fois ça c'est ça a été déjanté progressivement mais ça qu'au début ça partait pas du tout au fond c'est un début début on était vraiment juste sur un village cannibale avec toi ça allait mais c'est vraiment partant successe après le rhum et la bière nous a attrapé un moment et là ça a commencé à à dégangoler mais c'était vraiment vraiment pas mal c'est une quête what the fuck mais j'aime en fait c'est bien des fois de pas suivre le scénat et de faire une quête what the fuck qui n'a rien à voir en fait quand tu fais un séjour de jeux de rôles comme ça où tu joues non stop pour elle la journée surtout qu'on joue à des jeux qui étaient plus ou moins sérieux de l'aise et ça en fait ça a été décompressé je te jure alors bien des contrées quand on fait un séjour avec que du jeu fun ça va on n'a pas besoin d'aussi non mais quand tu fais que du sérieux et que je vous rappelle on est dans des conditions de jeu qu'ils sont pas encore optimale malversie soit du coup c'est vrai qu'on a ce truc là de voilà quand tu es dans du sérieux au bout d'un autre a besoin décompressé quoi et c'est vrai que ça faisait ça nous avait fait du bien et mais je pense avec le recul là je crois que c'est l'une des parties les plus tordus et les plus ou moins ouais non je vois c'est la partie la plus tordue et what the fuck que moi en tout cas j'ai fait j'en vois pas de pire j'en vois pas des pires maman albert qu'on a fait tout vraiment très cool à l'achat les trois boules voilà quand on a fait de campagne qui s'appelle la confrérie des trois boules c'était dans un bug des violeurs orc non c'était pas né de leur orc c'est juste quand elle est la malédiction d'avait trois boules et y en a qui vouent un culte oui c'est ça dans la confrérie des trois boules mais quand tu avais oui mais il y avait un orc le chef du clan et le chef du club qui avait un pays de 40 cm et s'il d'attraper violait ça parce que c'était isolé c'est des passages machin par ce pas des scènes drôle là pour le coup on avait vraiment tout le scénario c'est basé sur des conneries à con alors des alors qu'on a eu des scènes dans plein de jeux de rôles différents tricons très marrant je tiens même à rajouter que c'est l'un des meilleurs roleplay que tu as fait bah en fait j'étais c'était maître il était incroyable j'ai vraiment vu j'accouille la fripouche jusqu'au bout mais ça me cassez les couilles mais ça me cassez les couilles de plus il était à côté de moi je ne lâchais pas mais je faisais mais tout ce qui pouvait l'aider je vais j'étais vraiment mal à l'arbre et choix que c'était ouf de premier choix voilà voilà ça c'est très drôle je te puisse être su il y avait du fond des massacres puis ça veut toujours de plus en plus loin et j'étais pour faire pipi ouais non c'était incroyable et puis vraiment la décompression marx et en tout cas j'ai j'ai on a eu un jeu à l'époque j'avais déjà la chaîne et tout on faisait ça où on sautait le tonton un peu au début on voit de la chaîne on avait appel si si on avait déjà fait le giletre story on avait déjà fait le giletre story mais voilà la chaîne avancé doucement et tranquillement c'était quoi c'est il ya trois ans peut-être ouais c'est ça 2023 ouais trois ans 2020 c'est d'être ouais 2020 c'était en sortant du fin premier confinement quelque chose comme ça avant ou après enfin bref ok c'était après moi c'était le premier compte après comprendre qu'on fait le premier ou deuxième confinement je sais plus enfin bref en tout cas c'était à cette période là donc j'ai acheté d'où et on s'était dit mais ce qu'un jour on pourra raconter ça ouais et on s'est dit unique on va raconter parce que peut-être que dans cinq six ans on a envie de réécouter cette histoire parce que ça laissez souvenir ça s'évapore petit à petit et puis surtout on s'est dit ça va peut-être faire marrer des gens donc en tout cas si c'était choqué je sais pas c'est pas trop peut-être que je me ferai des gens il faut faire ce sénat non non on fait pas ça alors faites ça dans des comptes est dans un contexte avec du chauffage en toit et si vous voulez revoir mon arbon et que je lui pisse de c'est vrai que si on est que l'escroc acheter à la chasse jérémy passe pipi sur les masques et des masques allez-y faites-vous plaisir et on rigole des commentaires plus à défense voilà merci pour ce jeu d'être tournée c'est toujours un plaisir et puis et puis j'espère que le contenu et la continuité des vidéos vous plaisent et je pense que la prochaine fois que tu m'apprends jdr story ça sera sûrement pour je vais retourner t'aimerais bien fin jdr story sur ben oui ce sera incroyable un junior story faire dans un peu de coups où c'est marron c'est parce que je sors oui c'est marron aussi ouais c'est baron qui pourrait être très cool mais fut leur taille plus fun si marron ce sera plus sérieux c'est un temps beaucoup plus fun c'est moi ma question c'est à quand une deuxième partie de vie en jamais la suite de cette quête à sors je peux déjà te dire non peut-être que c'est un jour je suis pour je peux pas volontairement et consciemment en janvier on fait un week-end couche à ouais potentiellement on va faire un médium c'est sur cette vidéo sur ces mots qu'on va conclure cette vidéo merci à tous mais c'est un max de commentaires et puis voilà et puis n'hésitez pas à liker et ne partagez pas cette vidéo cette fois parce que l'on tient à notre réputation allez moi c'est tout ainsi la vidéo a fait 2000 vues je me mets une balle